hier j'étais à une réunion de préparation à la naissance avec mon épouse et deux autres groupes et au moment où la sage femme nous demande si on a un retour d'expérience à donner en tant que parents parce que les autres n'avaient jamais eu d'enfants moi comme je n'étais pas légitime à donner de réponse pour les mamans je me suis adressé au papa vous savez ce que je leur ai dit je leur ai dit pendant l'accouchement ramener à manger les gars alors ce que j'ai pas osé dire c'était d'aller plus loin mais c'est ce que j'aurais voulu dire ramener en manger parce que vous allez potentiellement être là pendant cinq heures 10 heures 20 heures ça va être hyper stressant ça va être changeant va falloir être là va falloir pas trop s'absenter vous pourrez pas aller regarder une heure d'épisode de netflix ou aller faire une sieste et revenir donc au minimum ramener des encas des choses que vous aimez manger moi j'ai un des souvenirs un des souvenirs que j'ai de la de l'accouchement de mon épouse c'est que je mangeais des balistos verts parce que ce truc là ça m'a sauvé en plus c'était pendant le co vide donc ça veut dire que les tout n'était pas ouvert donc j'aurais pas pu comme ça sortir aller me chercher un petit truc à manger et heureusement que ces balistos verts étaient là parce que j'avais faim et quand tu dois alors c'était un accouchement physiologique donc il y avait un bain mon épouse pouvait se déplacer s'asseoir sur 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 un ballon je pouvais l'amasser donc t'es là tu donnes tout il faut que tu donnes ton attention tu sacrifies tout si tu n'as pas un tampon émotionnel quelque chose pour tamponner émotionnellement et ben t'es cuit en fait t'es cuit donc c'est quoi un tampon émotionnel c'est un mécanisme qui consiste à diminuer le stress et typiquement manger peut créer cette dopamine qui diminue le stress et moi j'avais besoin de ça non pas que mon corps il était totalement agent et que c'était une histoire survie j'avais besoin de quelque chose de dopaminant et à ce moment là il n'y avait rien de plus accessible facile que de juste manger et ça c'est vrai pour plein d'aspects dans notre vie et une chose peut être bonne ou mauvaise en fonction de comment tu l'utilise et dans quel dosage par exemple là je te si tu me permets c'est un bon exemple de comment utiliser de la nourriture pour tamponner mais c'est à chaque fois que tu stresses au travail tu te retrouves à manger du chocolat ça risque d'avoir des effets très peu positif dans ton bien-être parce que l'accouchement pour le coup c'est pas tous les jours comme mon écoute mon épouse a couché mais si au quotidien à chaque fois que tu as du stress dans ton travail tu manges un carré de chocolat ça peut être très néfaste n'est ce pas pour ta santé et ça c'est vrai pour plein de choses pour le travail aussi tu viens de passer un week-end avec tes enfants ça a été stressant moi je le comprenais pas en fait j'ai des amis qui me disaient à l'époque quand j'étais pas encore parent ah ouais moi je suis content quand la semaine elle commence parce que je vais pouvoir retrouver mon travail sous entendu c'est stressant et fatiguant d'être avec les enfants et moi je comprenais pas le concept là je commençais à le comprendre un peu plus parce que parce que je vais avoir deux enfants en plus mais juste avec les vies ça allait en fait ça allait et le travail encore une fois peut être un bon tampon ou un mauvais tampon ok si c'est parce que tu aimes travailler et que ça te donne du sens dans ta vie de travailler et ben oui ça peut être un moyen de sortir du quotidien je voilà t'es peut-être pas fait pour être à la maison au foyer toute la journée et au contraire tu pourrais tellement être stressé par ta vie personnelle et te réfugier dans ton travail et ça je t'invite à trouver à jouer l'enquêteur avec tes clients avec tes coachés va voir tous les comportements qui peut avoir qui peuvent parfois être irrationnel et d'aller creuser derrière tu vois si tu es par exemple quelqu'un dans dans la perte de poids et qu'elle mange beaucoup plutôt que de la juger de dire oh mais pourquoi elle mange autant va chercher le pourquoi elle va manger ok ça c'est un des exemples moi par exemple avec mes clients quand je leur dis qu'ils peuvent faire ci et ça pour obtenir les résultats que eux veulent et qui procrastine c'est parce que la procrastination protège d'un potentiel danger et donc c'est important de mettre la conscience dans ça donc tout ça pour vous dire que le tampon émotionnel c'est ni bien ni mauvais c'est juste une histoire de comment l'utilise est-ce qu'on l'utilise avec conscience ou pas moi ça m'arrive avec mon épouse quelque fois je rigole je suis en mode oh vas-y là c'était c'était stressant là je sors de deux heures de coaching je suis claqué j'ai juste envie de tamponner viens on se prend un truc à manger et c'est conscientisé à la et en même temps c'est ça fait partie des plaisirs de la vie donc observe chez tes clients tous ces tampons émotionnels enseigne lui même le concept de tampons émotionnel et puis évidemment la première personne chez qui tu peux travailler ça c'est chez toi même allez je te dis à demain en attendant tu le sais on a un webinaire qui a lieu le 12 décembre à 14 heures où je pourrais te montrer comment développer une activité de coach te partagerait comment nous on a réussi à créer un business à 200 mille euros par an grâce au coaching et voilà j'ai hâte de partager mes meilleures stratégies pour t'aider à préparer 2024 inscris toi via le lien en description ciao et à demain